Bonjour à tous ! J'ai la chance d'avoir un petit jardin avec un cerisier japonais qui est juste derrière moi et qui commence à faire des fleurs. C'est très très beau à cette époque de l'année, je vous ferai une photo quand il sera vraiment complètement en fleurs. Et aujourd'hui je vous propose une recette de riz cantonais. Allez, je vous emmène en cuisine, c'est parti ! Donc me revoilà pour la préparation du riz cantonais. Donc vous allez avoir besoin de riz froid. Alors qu'il soit froid, c'est-à-dire préparer la veille, c'est hyper important pour que les grains de riz se détachent bien. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est mélanger le riz avec de la sauce soja. Voilà, du sel. Et du poids. Et là, on y va à la main. Ça vous en mette partout. Voilà, on détache bien les grains de riz. Il ne faut plus qu'il y ait de petits paquets, il ne faut pas que ça colle. Il faut que tous les grains de riz soient bien détachés les uns des autres. Alors moi, je prends de l'huile d'olive parce qu'au niveau nutritionnel, on est quand même très très bien. Mais si le goût vous dérange dans un riz cantonais, vous pouvez tout à fait prendre de l'huile de tournesol. Donc je vais verser mes œufs. Donc je vais les faire prendre un petit peu et ensuite, je les craque comme ça. Alors le but du jeu, c'est qu'ils ne soient pas complètement cuits. Là, j'arrête et je les réserve pour tout à l'heure. Ensuite, je rajoute de l'huile. Et là, je vais venir rizsoler les oignons. Une fois que mes oignons commencent à cuire et être un peu tendres, je rajoute les dés de jambon. Je vais le laisser braiser un tout petit peu. Alors, vous pouvez mettre du jambon d'un sans problème. Vous pouvez mettre aussi de la saucisse. Et maintenant, je vais mettre la carotte que j'ai coupée en tout petits dés. Je vais faire ça de la brunoise minuscule. Donc pendant ma carotte continue à cuire, j'ai oublié la cuillère à café de sucre dans le riz. Donc je la rajoute maintenant. Maintenant, je vais mettre le riz dans ma poêle. Donc en fait, avoir un riz froid, l'amidon s'est rétracté. Donc l'amidon, vous savez, c'est ce qui fait gélatiniser en fait les féculents qui en ont. Donc, le fait d'avoir le riz froid, ça évite en fait d'avoir un truc qui va devenir pâteux, gluant. Là, le but du jeu, on veut vraiment quelque chose qui se détache. Il va y avoir un drame. Et là donc, je vais rajouter les petits pois encore congelés. C'est des petits pois fins, qui sont tout petits. Et en fait, ils vont venir cuire juste avec le riz. Pas besoin de ne pas de congeler ou de ne pas cuire avant. Je vais baisser un petit peu le feu, pour ne pas que ça accroche trop. Donc je vais goûter quand même un petit pois pour voir s'il est cuit. Non, merci. Et là, je rajoute maintenant les oeufs, qui donc sont encore bien baveux et qui vont terminer de cuire dans la préparation. Et donc voilà, un riz cantonné, vous voyez, avec l'oeuf qui fait un peu de liant. Et c'est là qu'on s'aperçoit que nous, on le mange souvent en accompagnement, mais le riz cantonné, c'est vraiment un plat complet. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501